Chers parents, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver à l'émission de Maman Li, Maman Li 19. Je voudrais, avant de commencer, je voudrais m'incliner devant les dépôts du président de la République d'Haïti, en l'occurrence M. Jovenel Moïse, qui a été assassiné en date du 7 juillet 2021. Donc, j'adresse mes sincères condoléances à toute la nation haïtienne, les familles, la première dame, et donc les personnes qui sont affectées par ce départ, par cette tragédie. Donc voilà, et comme vous avez remarqué, le titre, l'éducation, ça sert à quoi finalement? Et un grand grand bonjour à mon amie Jacqueline Chambiano. Merci, merci à toi, merci de ta présence. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à faire une activité avec moi. Je vais vous demander, vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, qu'est-ce que je vois? Donc moi, je vais te poser la question d'une autre façon. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Donc, c'est une activité que tu peux faire tous les jours avec ton enfant. Tu peux même lui poser la question. C'est très important. Donc, je vais aborder la question, l'éducation, ça sert à quoi? Donc, vous savez que de par la mission de Mamali, je me donne comme vocation d'aider les parents à sensibiliser les enfants, aussi s'intéresser à l'éducation des enfants. C'est très important, vous savez. Les enfants, pourquoi je m'intéresse aux enfants? C'est parce que les enfants, ce sont les adultes de demain. Vous aussi, vous avez été un enfant. Moi, oui, j'ai été un enfant. J'ai grandi. Maintenant, je suis devenue maman. Et donc, on a cette tâche, on a cette mission, on a ce travail à faire vis-à-vis des enfants. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux enfants parce que les enfants, c'est l'avenir du pays, comme on le dit souvent. Mais bon, je ne vais pas passer par quatre chemins. Actuellement, Haïti connaît une situation sans précédente. Donc, je pense qu'il faut remettre en question l'éducation en Haïti. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la question de cette façon. Donc, pour commencer, j'aimerais vous inviter les amis, les abonnés à cette réflexion. 200 ans après l'indépendance, où est l'erreur? Il y a quand même une erreur quelque part. Donc, il faut se remettre en question. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut avoir cette habitude de se remettre en question. Donc, merci à tous les amis, les abonnés qui sont là avec nous. Merci à Barthol, Sterly, mon ami, mon co-disciple au Collège Saint-Jean, Stéphane, Stéphane Odibert également, mon ami, co-disciple au Collège Saint-Jean, Jacqueline. C'est une amie à l'Université de Strasbourg. Mon ami, Louvinsky-Piermentier, c'est aussi un ami à Torbeck. Donc, j'ai pas mal d'amis avec moi, des personnes de l'enfance. Donc, on grandit ensemble. Donc, voilà, on va continuer avec la réflexion. Et aujourd'hui, c'est le début de la réflexion. On va continuer avec cette réflexion. Donc, la première chose, où est l'erreur après 200 ans de l'indépendance? Donc, la première chose, je veux chercher le coupable, qui est le coupable de cette situation que nous vivons en Haïti. Il ne faut pas se cacher. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un petit bonjour à Johanne Duverso également, une amie d'enfance également. Donc, la première chose, comme coupable, moi, je veux toucher l'échec du système éducatif haïtien. C'est le système éducatif haïtien qui est responsable de ce que nous vivons. On n'a jamais pris le temps de se remettre en question. Donc, on laisse aller les choses. Des fois, on a tendance dans notre éducation de se voiler un peu la face. On fait comme si on ne voit pas. On ne parle pas. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on va essayer d'inculquer aux enfants, d'avoir l'habitude de parler, de dire les choses telles qu'elles sont. Par exemple, entre les frères et sœurs, ils vont avoir des conflits. Mais il faut qu'on enseigne aux enfants à essayer de résoudre les problèmes entre eux. Donc, ça, c'est très important. Donc, j'adresse une sorte de responsabilité par une très grande responsabilité à l'échec du système éducatif haïtien. On ne va pas vraiment aborder aujourd'hui en détail le système éducatif haïtien, mais on le sait tous que, quelque part, le système a failli. Et quand le système éducatif a failli, donc, qui vont payer les conséquences, c'est les enfants. Donc, c'est nous, notre génération, les générations précédentes. Donc, on a un travail à faire d'essayer de rectifier le tir pour les jeunes qui sont les enfants d'aujourd'hui, qui vont être les adultes de demain. Ensuite, je pense aussi comme responsabilité les parents. Les parents ont une très grande responsabilité dans ce qui se passe dans notre système ou dans notre société. On n'a pas pris le temps de parler. Parfois, les parents, ils ont peur de dire la vérité aux enfants. Donc, il faut essayer de revoir ça, cette pratique. Et donc, ça, c'est très important. Autre personne que je pense qui est responsable ou qui sont responsables de ce que nous vivons, c'est les hommes haïtiens. Je parle aux hommes, aux frères, aux cousins, aux amis. Bon, mon père, il n'est plus là. Je ne peux pas lui parler en ce moment. Mais, donc, il y a une sorte de responsabilité. Donc, vous êtes responsable. Par exemple, pourquoi je parle des hommes? Les hommes. Quand un homme sait qu'il a eu une intimité avec une femme et après la femme, elle est tombée enceinte et que cet homme choisit volontairement de fuir ses responsabilités, là, il y a un problème quelque part. Donc, l'éducation, on doit la remettre en question. Donc, par exemple, on sait que on a 15 ans, on a 16 ans ou 18 ans, on ne peut pas prendre des responsabilités pour avoir des enfants. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, quand on choisit de faire tomber ou de mettre en tête une femme et qu'on fuit cette responsabilité, on ne s'occupe pas de ces enfants-là. Donc, on sait ce qui va se passer par la suite. Et donc, c'est ce à quoi nous faisons face en ce moment. Des enfants qui sont seuls, des femmes qui doivent élever toutes seules des enfants. Et donc, il y a une très grande irresponsabilité dans le système. Donc, il faut le dire, chers parents. Donc, à nous de voir comment on va changer la situation. Les femmes aussi ont une responsabilité quelque part. Bon, je ne sais pas si c'est dû au fait de la religion. Mais souvent, les femmes ont peur, ont peur de dire non. Bon, par exemple, je sais que j'ai, je prends l'exemple sur moi, je sais que j'ai 20 ans, je ne peux pas encore avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais faire comme pour contraindre cette responsabilité, cette situation de tomber enceinte? On sait que si on a des rapports intimes, il y a des choses qui peuvent arriver. On peut tomber enceinte. Donc, il faut éduquer les enfants en ce sens pour leur dire, voilà ce qui va se passer. Si tu ne peux pas prendre ta responsabilité à tel âge, il faut prendre des mesures, des mesures drastiques. Il faut en parler, il faut en discuter. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que les femmes ont une responsabilité quelque part dans ce qui se passe. Et donc, de façon globale, la société. Donc, c'est la société haïtienne qu'il faut remettre en question, qu'il faut interroger. Donc, comme deuxième point par rapport au fait que j'ai trouvé ou j'essaye de trouver des responsables, des coupables dans ce qui se passe actuellement dans notre système. Donc, on va essayer de faire un travail. Premièrement, c'est d'apprendre à nos enfants, à nos enfants de s'aimer. Donc, de nous apprendre à nous aimer en tant que peuple. La semaine dernière, j'ai entendu un spécialiste. C'est un français. Je ne veux pas citer son nom. J'ai mes raisons. Mais il a parlé, on lui a posé une question en ce qui concerne le peuple haïtien. Déjà, il a répondu, il a dit, il faut déjà que le peuple existe. Donc, c'est quand même une gifle pour nous en tant que haïtien, en tant que la première république noire. On est très fiers de le dire. Oui, il y a de quoi être fier. Mais depuis 200 ans, si rien n'est fait, on continue à fonctionner comme si on était toujours après l'indépendance, il y a un problème. On ne va pas continuer à accuser les autres. Il faut se remettre en question. Donc, quand il a dit, le peuple n'existe pas, j'étais d'accord avec lui. C'est vrai. Le peuple, ce n'est pas juste parce qu'il y a une population de gens qui vit dans un pays. Mais le peuple, c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus qui est capable de prendre sa responsabilité, de bien choisir ses leaders. Par exemple, quelqu'un qui va nous représenter sur le plan international. Donc, ça, c'est le travail du peuple, d'aller voter. C'est le travail du peuple. Donc, c'est notre responsabilité en quelque sorte si notre système, si notre société a failli. Mais je garde l'espoir, je reste positive. Je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir. Et je pense et je m'appuie beaucoup sur l'éducation. L'éducation, c'est notre dernier rempart. Donc, en ce sens, j'encourage les parents. Souvent, je le dis dans mes publications, investir dans l'éducation. Donc, investir dans l'éducation des enfants, c'est important, très, très important, chers parents. En dehors du fait d'envoyer les enfants à l'école, d'assurer leurs soins de base, mais il faut aussi faire le travail d'éducation sociale, c'est-à-dire qu'on prenne le temps, qu'on prenne le temps de discuter avec les enfants, qu'on apprenne à connaître les enfants. Ça aussi, c'est un travail d'éducation. Et donc, c'est très, très important. Ensuite, quelque chose qui est très important, qui est extrêmement important en Haïti, quand on essaie de revoir la situation. L'histoire d'Haïti, elle n'est pas vraiment bien enseignée aux enfants. Il y a beaucoup de changements, mais est-ce que les jeunes, moi, personnellement, il y a des choses que je n'ai pas apprises à l'école concernant Haïti. C'est avec le temps que je lis, je découvre des choses sur l'éducation haïtienne ou sur l'histoire d'Haïti. Donc, il faut prendre ces choses en main en tant que parent. On a un travail à faire. Il ne faut pas seulement laisser à l'école la responsabilité d'éduquer pour vous, vos enfants, mais vous devez aussi accompagner votre enfant. Donc, c'est le travail et c'est d'apprendre, d'enseigner l'histoire d'Haïti aux enfants. Et il faudrait aussi que l'école s'y mette dans le fait qu'il faudra enseigner différemment l'histoire d'Haïti à nos jeunes. Et pour cela, il y a quelque chose qui est aussi lié à l'histoire d'Haïti ou encore l'éducation pour les jeunes, pour les citoyens haïtiens. C'est le sentiment patriotique. Donc, est-ce que les citoyens haïtiens sont fiers d'être haïtiens? Ça, c'est une question que je pose à vous, mes chers auditeurs, à vous, mes chers abonnés, mes chers amis, mes chers grands-disciples, mes chers amis d'enfance. Est-ce qu'on est fiers d'être haïtiens? Est-ce qu'on a le sentiment patriotique? C'est quoi le sentiment patriotique? Donc, en tant que parent, il faudra enseigner ces valeurs à nos enfants. Si on ne le fait pas, on va continuer à tourner, tourner, tourner en rond et on va voir que ça va prendre beaucoup de temps avant de redresser, de remonter la pente. Ensuite, le sentiment d'appartenance. On doit enseigner ce sentiment aux enfants. C'est très important. Par exemple, moi, ici au Canada, où je travaille avec les enfants à l'école, c'est tous les jours qu'on... C'est pas seulement enseigner à l'enfant comment rédiger un texte, des choses de ce genre, mais il y a autre chose qui sont plus profondes que ça. On enseigne aux enfants d'aimer leur pays. Il y a des enfants qui sont prêts à mourir, des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur pays. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on leur a appris dès leur jeune âge d'avoir le sentiment d'appartenance, le sentiment patriotique. Ce n'est pas parce qu'on vit à l'étranger qu'on ne peut pas aimer son pays. Ou ce n'est pas parce que quelqu'un vit aussi en Haïti qu'il a le sentiment d'appartenance ou qu'il a le sentiment patriotique. Donc, il faut remettre tout ça en question. C'est très important. Et quelque chose que je veux souligner, la dernière fois, quand je marchais, je prenais une marche, et j'ai rencontré un monsieur de la même couleur que moi, mais qui m'a dit, Jésus-Réméant. J'ai dit bonjour, mais ça m'a fait réfléchir. Parce que je me demande pourquoi, entre nous, on dit souvent ça aux autres, à nos semblables, que Jésus-Réméant pendant ce temps, on est face à la personne. Pourquoi on n'est pas capable de dire à notre semblable qu'on l'aime? Ça, c'est aussi une question à laquelle il faut essayer de répondre en tant que parent. Donc, voilà, c'est quand même un peu long aujourd'hui comme capsule, mais je voulais en parler parce que vous savez, l'éducation, c'est la base de tout. C'est là où se passe le changement. Si on veut vraiment espérer un changement, il va falloir investir dans l'éducation. Donc, je vous remercie de votre écoute. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci de votre fidélité à l'émission Maman Li 19. Merci à vous. Je vous considère tous comme des Maman Li. Je vous considère aussi les papas comme des Papas Li parce qu'on a un travail à faire. Maman Li, ça dépend de comment vous l'interprétez. Et aussi Papa Li, ça dépend de comment vous l'interprétez. Mais en tant que parent, nous avons tous une responsabilité d'investir dans l'éducation de notre enfant. Ce n'est pas pour nous qu'on investit dans l'éducation de nos enfants, mais c'est pour la société, la société de demain. C'est une entreprise assez prospère, un enfant. Donc, il faut investir. Et on va voir que dans le futur, ça va avoir des bénéfices. Ça va être fructueux si on continue de le faire. Et c'est dans le vivre ensemble, dans le respect d'autrui, dans le respect de la vie. C'est tellement important, le respect de la vie. On doit apprendre à nos enfants de respecter la vie, la vie de chacun, sa vie aussi. Donc, merci encore une fois et bonne fin de journée à vous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de force, de courage dans cette tâche qui n'est pas facile, qui est l'éducation. Donc, encore une fois, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.